Vous êtes député de Charente au sein de la majorité présidentielle et jusqu'il y a peu médecin urgentiste à Angoulême. 3,4 milliards d'euros d'ici 2022, c'est un premier pas mais le plan santé paraît bien loin des attentes. Écoutez, il a été très très bien reçu par globalement l'ensemble des professionnels de santé. Pour ma part, venant du terrain, il y a encore un petit peu plus d'un an, j'exerçais effectivement aux urgences d'Angoulême. J'y travaille depuis un an aux côtés de la ministre de la Santé. Une grande partie des propositions que j'avais pu émettre qui viennent du terrain à la ministre ont été reprises dans ce plan et je m'en félicite. Alors l'annonce de la fin du numerus clausus, c'est une réponse à moyen terme. Il n'y aura pas de conséquences concrètes avant 2025 et pas de garantie de développement de la médecine générale sur l'ensemble du territoire. 400 postes de médecins salariés ne suffiront pas à tout combler, surtout qu'il n'y a aucune contrainte à l'installation. Alors pas de contraintes à l'installation. En revanche, on revoit tout le financement des médecins et des communautés de professionnels de santé sur le territoire pour les inciter très très fortement à organiser complètement différemment le système de soins de terrain pour que deux cabinets dans le même quartier en ville ou deux, trois cabinets sur la même intercommunalité dans nos départements puissent se mettre à travailler en réseau pour dégager des marges de manœuvre en temps de consultation de façon à ce qu'on ait sur chaque territoire une consultation accessible de 8 heures à 20 heures, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Et puis on crée le poste, le métier d'assistant médical où dès que trois médecins sont dans le même cabinet, la même maison médicale, un professionnel sera là pour les aider. Concrètement, qu'est-ce qu'il fera ? Il sera là pour par exemple aider la personne âgée à se déshabiller, lui prendre le pouls, l'attention, le peser, l'aider à se rhabiller ou à passer la carte vitale. Globalement, tout ce qui dans la consultation n'est pas du temps médical et qui prend du temps au médecin pour que justement le médecin puisse aller directement à la consultation suivante avec le patient suivant pour dégager des consultations supplémentaires. Alors pour parler un peu de la désertification de nouveau, le président nie ce problème de manque de moyens et parle de problème d'organisation. Ça semble une réponse un petit peu hautaine, un petit peu loin de la détresse des personnels soignants. Non, je ne crois pas. Pour le coup, chaque année depuis 60 ans, on a rajouté de l'argent dans le système de santé. Aujourd'hui, le budget de la sécurité sociale, c'est 500 milliards d'euros. C'est le plus gros budget de l'État. Là, j'en sais quelque chose. Je vais m'en occuper pour la majorité à partir du mois prochain. Et pour autant, les choses ne vont pas mieux. Donc ils font organiser complètement les choses différemment. Et typiquement, les 400 postes de médecins en zone rurale, notamment, dont vous parliez tout à l'heure, ce sont des médecins qui vont aller là où plus aucun médecin libéral ne s'installe. Ça vient d'une idée née à Angoulême, chez moi, dans les quartiers de la Grande-Garenne, où il n'y avait plus de médecin dans ce quartier-là, et où l'hôpital d'Angoulême a salarié un médecin pour rouvrir un cabinet. Ça a plu à la ministre, qui, effectivement, a voulu le déployer sur tout le territoire. Et je pense notamment à la Charente-Limousine, où, bientôt, avec les départs à la retraite, de moins en moins de médecins. Figurez-vous que dans l'après-midi, j'ai reçu le mail d'un médecin originaire de Charente, qui travaille dans le Limousin, qui serait intéressé par ces postes, parce que la jeune génération demande des postes de médecins salariés. Et donc, on a déjà des candidats... Alors, quand les effets de ce plan santé, quand les premiers effets de ce plan seront visibles sur le terrain ? Écoutez, je pense que c'est sûr que les premières mesures vont se mettre en œuvre à partir de l'année prochaine. Je pense qu'on commencera à en voir vraiment les effets sur le terrain d'ici 2020-2021, pas avant. Et l'effet du numerus clausus avec l'augmentation du nombre de médecins formés, ça, mécaniquement, ça prendra 10 ans. Mais ça fait 20 ans qu'on en avait besoin. On le fait enfin. Merci.